... Tout le monde a besoin de circuler. On va à l'école, on va avoir un ami, on va faire ses courses. Et souvent c'est un drame d'ailleurs quand on ne peut pas circuler. Et parfois les espaces où on circule sont sublimes. On passe sur un métro aérien, on voit sur un grand boulevard, on voit une gare du XIXe siècle, parfois ils sont sordides. On a un passage souterrain sous une autoroute, on attend son bus au bord d'une nationale poussiéreuse, etc. Et on s'est dit, finalement, les espaces où on circule sont souvent des oubliés, voire des impensés de l'architecture. Or, si on s'en occupait un peu, la vie pourrait être beaucoup plus belle et les villes beaucoup plus agréables à vivre. Alors l'exposition raconte l'histoire de la façon dont on a organisé les espaces des villes et parfois des campagnes d'ailleurs pour circuler. Donc ça commence, on se promène dans une rue du Moyen-Âge, on entend les bruits d'ailleurs, ou de la Renaissance, ou du XIXe. Et puis on arrive à un moment, au moment de l'arrivée du train dans les villes. Le premier transport mécanique qui a généré des architectures extraordinaires qui sont les gares, qui a généré aussi ces grandes disputes entre ingénieurs et architectes qui sont évoquées à ce moment-là. Et on voit arriver, tout de suite après, tous les transports mécaniques qu'on connaît aujourd'hui dans les villes. Les tramways, les voitures, les autobus, les métros. C'est à ce moment-là qu'on invente l'ascenseur aussi, qui permet de construire en hauteur. Tous ces transports-là ont d'ailleurs engendré des utopies dessinées, étonnantes. On imaginait que la ville de l'an 2000 serait comme ci ou comme ça. Et à une séquence de l'exposition, on se promène au milieu, dans une ville de l'an 2000. Des immenses dessins qui vous emmènent dans ce qu'on pensait être la ville d'aujourd'hui, finalement. Mais on voit aussi que ces transports mécaniques ont engendré des théories sur la ville, absolument étonnantes, où il s'agissait de séparer les réseaux les uns des autres, et puis aussi de séparer les fonctions dans la ville, et qui ont abouti à quelque chose qu'on appelle la ville éclatée, c'est-à-dire les fonctions de la ville sont réparties sur le territoire en zones spécialisées. Il y a des zones pour habiter, des zones pour acheter, des zones pour étudier, etc. Et là, on a une évocation assez stupéfiante dans un espace fermé de cette ville, séparée en zones, entre lesquelles on circule par différents moyens de transport, qui sont parfois, comme je le disais, des espaces de médiocre qualité. Et la fin de l'exposition débute dans les années 80-90, au moment où on redécouvre le plaisir de circuler, on redécouvre les tramways, on redécouvre le plaisir du vélo en ville, on aménage les berges des fleuves en enlevant les autoroutes, et puis on se dote d'appareils, comme le smartphone que vous avez entre les mains, qui permettent de se distraire en circulant, de vivre en circulant, parce qu'on peut téléphoner, discuter, jouer, etc. Et ceci nous amène à penser que la ville de demain peut être une ville recomposée autour d'une vie en mouvement tout à fait extraordinaire. Et on évoque ce que ça pourrait être par une grande fresque cinématographique à la fin de l'exposition, faite à partir de projets tout à fait réels, qu'on a été prendre ici ou là, des projets sublimes d'architecture autour de la circulation, qui évoquent ce futur, et qui évoquent à la fin d'ailleurs ce que pourrait être par exemple le Grand Paris, mais là je vous laisse découvrir. Alors une exposition, il faut la sentir avec son corps, vous comprenez ? Donc il faut voir l'échelle, il y a des très grands visuels, il y a des films sur des écrans immenses, avec ses oreilles, on entend des voitures qui passent à travers l'exposition, des avions qui vous volent au-dessus de la tête, on est immergé à Bangkok ou à Chicago rien que par le son, et puis dans l'exposition, il faut qu'on puisse jouer, les enfants peuvent jouer à construire des villes autour de la circulation, ces enfants qui demain seront dans ces villes où enfin les architectes se seront emparés tous de ces espaces où l'on circule et où l'on pourra tellement mieux vivre. Donc dans cette exposition, on peut sentir la ville du futur soi-même. On est immergé à la fin dans cette ville dont on peut tous rêver, parce que l'avenir des villes et de ces espaces où l'on circule, c'est nous tous qui pouvons le faire. Ça n'est pas une affaire de spécialistes, c'est une affaire de grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada